Jour 8 du Reboot Challenge. J'espère que vous allez bien, que vous êtes encore engagés dans votre Reboot, que vous apprenez à vous observer, à vous maîtriser, à vous réaligner, à vous adapter, à vous secouer, à tomber, à vous relever. Bref, ce n'est pas toujours facile, c'est un challenge. Moi, ma femme a décidé qu'elle ne faisait pas cette année le Reboot Challenge totalement. Elle a déjà perdu 5-6 livres, par contre, c'est vraiment bon. Elle a changé son alimentation, mais elle ne fait pas sa coche comme tout. Et c'est correct, c'est parfait, ce n'est pas obligé. C'est important. Moi, je trouve ça cool que ma femme ne le fasse pas en même temps. Ça me permet d'aller faire mes exercices ou aller marcher toute seule ou quoi que ce soit. Ça fait aussi du bien. Et en même temps, ça démontre l'amour, l'amour inconditionnel, la tolérance. Tu n'as pas besoin de le faire pour que je puisse le faire. Ce n'est pas à cause que toi, tu ne le fais pas, que moi, je ne peux pas le faire. Donc, c'est juste parfait que ça se passe comme ça cette fois-ci. Elle le fait très bien quand même. Elle prend soin de plein d'autres choses, sauf peut-être pas la rigidité du reboot de 30 jours. Et dans les derniers jours, comme hier, on se faisait un bon souper. On n'avait pas les enfants. Ça te dérange-tu que je me prends une coupe de vin? Mais non, ce n'est pas grave. Même si ça aboie, ce n'est pas grave. C'est moi qui ai décidé de faire le reboot pour moi, par amour pour moi, pas par amour pour elle. Par amour pour moi. Et bref, la tolérance et le non-jugement, ça fait partie d'un de nos beaux challenges. Donc, bref, pas facile, pas d'enfant, une fin de semaine avec ton amoureuse, pas de boisson, pas rien. Et c'est OK, on a passé un super beau temps. Je te dis, vous n'en direz pas plus. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Là, je m'en vais marcher. Je me suis acheté des espadrilles. Je ne fais pas une vidéo pour vous dire que je me suis acheté des espadrilles, mais c'est quand même ça. Je me suis acheté des espadrilles. Et cette semaine, j'ai joué au golf, j'ai joué au tennis. Et là, j'ai marché aussi. Mais là, je m'en vais marcher avec une intention de me remettre à la course, à courir. Donc là, normalement, je fais mon 5 km de marche. Donc là, je vais essayer de me dire, OK, si je peux faire 20 % peut-être de course. Donc pour moi, ça serait facile, la gang, de vous dire, je suis au top. Moi, je cours de mon 5, mon 10 km. Ce n'est pas ça. C'est encore un challenge pour moi. Il y a eu beaucoup de transformations dans les 9 derniers jours. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il ne faut pas que je me le cache. Et en fait, il faut juste tomber en amour avec le process de dire, OK, my God, OK, s'il y a des bourrelets autour de la taille, il y a un surplus de poids, ce n'est pas de la faute de ma mère, ce n'est pas de la faute de mon père, ce n'est pas parce que j'ai des gros os, c'est parce que des comportements et des conditionnements que j'ai eus et que j'ai emmagasinés, donc pas juste emmagasiner les graisses, mais emmagasiner des schémas, des patterns, des conditionnements que j'ai répétés, 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 répétés. Là, en fait, je veux déconditionner la machine et la reprogrammer pour quelque chose d'autre. Et pour ça, il faut que je tombe en amour avec le process. C'est-à-dire que je ne suis pas au top dans ma forme, dans ma façon de courir le marathon, dans mon entreprise, dans ma façon de faire les choses. Je suis assez bien au top, mais dans mon alimentation et dans mon conditionnement physique, j'ai besoin de me secouer, de me révéler, de me relever et de me révéler. Et là, bref, je tombe en amour avec mon process. Je vais aller marcher mon 5 km. Et mon objectif, c'est de courir au minimum de 20 % de la course. Si je fais 20 % que je vais courir sur mon 100 % de marche que je peux faire aujourd'hui, je vais être extrêmement heureux. Déjà là, juste d'être bien remis en mouvement, ça a changé énormément ma récupération. Je me lève plus tôt. Désaturation, je ne prends plus de sucre. Je bois mon eau. Ma méditation, mes bains froids, mes douches froides. Il y a tellement de choses que je fais qui ont changé en 10 jours. Je me rends tellement compte que je suis mieux. Le mouvement va faire un bien fou. Encore une fois, je l'ai repoussé aujourd'hui. Mais bref, je voulais vous faire. Je vais continuer mon vidéo tout de suite après quand je vais revenir à ma marche. Mais un pas à la fois. Encore une fois, il faut que je me répète le mantra « Mets le corps à la bonne place. » « Poli, poli. » Oh, yes. Job done. J'ai réussi. J'ai fait au moins 35 % de ma course à la course. Le reste, ça marche. Ce n'est pas grave. Tu sais, en tant que tout cela, j'ai dû tomber en amour avec le process, mais ce n'est pas de dire « Ouais, je suis capable de courir 5, je suis capable de courir 10, je suis capable de courir 15. » Mais plutôt, je suis capable de m'adapter. Je suis capable de récupérer. Je suis capable de me détacher. Je suis capable de prendre la hauteur. Je suis capable de... Je sais que je peux m'améliorer. Je ne vais pas porter un jugement sur qu'est-ce que... « Hey, je ne suis pas en forme. Ça n'a pas de bon sens. Je n'y arrive pas à être dans la culpabilité de l'autosabotage parce que j'ai un besoin de performance. » Mais plutôt dire « Ah, voici ce que je fais comme expérience présentement. Est-ce que je peux faire progresser le curseur de ma conscience? Est-ce que je peux faire progresser le curseur de ma santé, de mon alignement? Activer mon mouvement, ma régénération, mon alignement constamment. Bref, je peux dire que je viens de terminer. J'ai chaud, oui, c'est sûr. Je suis fier de moi, vraiment fier de moi parce que, en fait, ce que je me rends compte que ça fait, c'est comme un peu brasser la soupe. J'en parlerai dans le prochain live. Brasser la soupe, c'est brasser la lymphe à l'intérieur de nous au lieu de se sentir engorgé, au lieu de se sentir lourd, épuisé. Et dire « Ah, j'ai envie de boisson gazeuse, j'ai envie d'alcool, j'ai envie d'une coupe de vin, j'ai envie de prendre un café pour m'artimuler, mais juste se mettre à bouger. » Puis il y a comme un élan d'énergie. Il y a une dépense d'énergie, mais il y a surtout une circulation d'énergie. Fait que l'apparition de nouvelle énergie qui est là, je suis essoufflé. J'ai peut-être couru 35, peut-être même 40 % de tout ça. Et ce n'est pas grave parce que le but, c'est de dire « Demain, je vais peut-être le marcher, on verra, peut-être que je vais courir 50 % demain. » Ce que j'aimais, j'ai arrêté, je ne sais pas combien de fois, j'ai peut-être arrêté. J'ai peut-être arrêté, je ne sais pas moi. J'ai peut-être fait ça en 15 fois. Donc, 15 fois que j'ai arrêté, j'ai retrouvé mon souffle, j'ai apaisé mon esprit. Donc là, j'ai comme dit à mon esprit « C'est OK, il n'y a pas de panique. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. » Et je m'observais, je me disais, c'est un peu comme j'accompagne mes gens qui sont en train de faire de l'anxiété, en fait. Mais je me rends compte que quand je pompe, je fais un peu d'anxiété quand je pompe et je cherche mon souffle. Et là, je me suis dit « OK, le but, c'est d'apprivoiser ça, d'apprivoiser cette peur, d'apprivoiser cet épuisement, cette suffocation d'une certaine façon. » Puis ne pas dire « Je contrôle ma respiration, il faut juste observer, observe, arrête quand il faut qu'il arrête, apprends à te déposer quand il faut que tu apprennes à te déposer. » Respire, puis je me rends compte qu'à chaque fois que j'arrêtais, mais là, j'étais comme au bout de ma capacité adaptative, et là, je retrouvais mon centre le plus rapidement possible. Peut-être que j'ai arrêté 15 fois. Mais 15 fois que je me suis remis en mouvement, 15 fois que je suis revenu en régénération, 15 fois que je me suis remis en mouvement, 15 fois en régénération, donc j'ai davantage d'expérience. Et c'est ça le but, c'est de dire de quelle façon je peux apprendre à que mon intention soit plus forte que mon impulsion, donc c'est-à-dire de me mettre en mouvement et m'aimer assez pour m'offrir la régénération, le repos, la guérison possible afin de revenir en phase avec la vie. Bref, ce qui est génial avec tout ce mouvement, ce Reboot Challenge-là, c'est qu'on apprend sur nous si on ose se sortir de la zone de confort, si on ne cherche pas à performer dans ce Reboot Challenge-là, si on prend un Reboot Challenge comme un là-bas, j'attroi. Un jour, je vais peut-être courir mon 5 km, mon 10 km. Tu sais, je n'ai jamais couru un 10 km de ma vie, mais des 5 km, oui. Et je sais, je vais le faire. C'est juste que maintenant, je ne vais pas courir un 5 km parce que je dis que je cours un 5 km, je veux tout simplement le faire parce que je suis en phase avec la vie, je suis en phase avec la maîtrise, la compréhension de mon corps, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, de la titre de la table, si je cultive l'écosystème, l'espace, la vie va revenir en phase à travers moi. Regardez ce qui m'attend. Juste en phase ici, la belle vue. Il y en a une qui est contente aussi, juste celle ici. Ce n'est pas des blagues, je n'ai pas couru pour le fun. Même mon chien, j'ai dit à Happy, respire fort quand je vais faire un live. C'est aussi la vie. On se retrouve, la gang, bien sûr, demain, je vais faire une vidéo au jour 9. On se retrouve aussi au jour 10. Le jour 10, ça va être le 1er octobre pour un live dans le flow. Reboot Challenge. On va passer un 2 heures ensemble. Masterclass, les premiers qui vont arriver vont pouvoir être inscrits sur Zoom. Les 1000 premiers, après ça, on va être en direct sur Facebook et sur YouTube pour tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Courage! Si ça ne vous tente pas de vous mettre en mouvement, c'est OK. Mets le corps à la bonne place. Garde ce mantra-là. Mets le corps à la bonne place. Tout à l'heure, ça ne me tentait pas trop d'aller courir, de me mettre en mouvement. J'avais plein d'autres choses que j'aurais pu faire. L'ancien François, il aurait probablement se met le corps dans tes espadrilles. Fais le premier pas. Je n'ai pas commencé à courir. J'ai fait un pas, j'ai descendu la côte, j'ai marché peut-être 3-4 minutes. Après ça, j'ai fait OK, on commence doucement, doucement, doucement. On apprivoise, on apprivoise la façon que je cours. On apprivoise tout doucement. J'apprivoise, c'est apprivoiser la vie. Apprivoiser l'anxiété, apprivoiser le mouvement, apprivoiser ton corps. Parle à ton corps, écoute ton corps. Apaise-toi, fais de ta vie un laboratoire. D'accord? Que ton intention soit plus puissante que ton impulsion et mets le corps à la bonne place. Je vous aime, je vous adore. On se revoit demain. Ciao tout le monde.